On a beaucoup confiance en nous. Ici, on l'a montré contre l'Algérie. Quand il est sorti à 10, on a su tenir le match. Après, on sait que c'est notre capitaine, c'est notre meilleur joueur. Mais je pense que, collectivement, on va faire le travail. Il va faire le déplacement, comme il a dit Yannick. Du coup, il ne sera pas là sur le terrain, mais il sera avec nous quand même par sa présence. Et on va tout faire en tout cas pour aller chercher la qualification. Bien sûr, bien sûr. Depuis le match contre la Gambie, j'y pense tous les jours. C'est dans un coin de ma tête. Même quand je suis au club ou quoi, j'en parle à tout le monde. C'est toujours dans un coin de ma tête et maintenant, on y est. Du coup, on a six jours là pour se préparer. Pour bien se préparer, je pense que dimanche, on sera prêts. En plus, on est chez nous avec le public et on va le faire. Après, comme je vous l'ai dit, c'est le collectif qui va parler pour nous dimanche. Je pense qu'on est une équipe vraiment solide. Et avant d'être des joueurs, d'abord, on est une famille. On est tous des frères, on a le même sang. Du coup, je pense qu'en plus, la qualification, ça joue à côté de nous. Chez nous, on ne doit pas perdre. On ne doit pas perdre et on reste soudés. On reste fiers malgré tout. Et avec cette union, comme vous parlez souvent, on ira chercher la qualification dimanche, j'en suis sûr. Non, pas du tout. D'abord, le football, je pense que c'est collectif. Et comme je vous l'ai dit, on est une équipe, on peut rivaliser avec tout le monde en Afrique, à mon avis. J'en suis sûr même. Du coup, je pense que ces deux joueurs-là, ils ne nous effraient pas du tout. Nous, collectivement, on sera prêts. On est forts. Et on sera plus forts que dimanche. Merci. 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 Merci.